Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. Reprenons notre exemple, notre sportif vient de perdre ses jambes dans un accident plus il est défiguré par les brûlures. Déjà qu'il était pas bien à rien foutre de sa journée, mais là il a toutes les raisons de voir le monde avec zéro potentiel comme logique au départ, et donc ne plus rien mettre en action. Et donc ne plus avoir de résultats positifs. Sauf que paradoxalement on pourrait dire l'accident lui a donné la rage de vivre en plus il vient de lire un bouquin d'un autre homme qui a perdu ses jambes mais qui participe au jeu paralympique. Donc il voit des résultats potentiels et c'est là qu'il décide de changer positivement sa vision des choses, si c'est possible pour lui, j'ai le potentiel de refaire du muscle, ça va être dur mais c'est ce que je veux. Il met son nouveau potentiel, influencé par sa nouvelle vision du monde, en action et obtient de nouveaux résultats. D'abord il galère pas ce que l'arrêt de sa met du temps, mais il sent qu'il se rapproche maintenant il peut contracter les muscles des cuisses etc etc. C'est des débuts de résultats, il a pas encore atteint le but mais c'est plus positif que de rester dans son lit d'hôpital à se morfondre sur son sort, comme il le faisait dans son canapé. Précisons, 1. Devoir qu'il est allé jusque là, transforme sa croyance simple de départ en un état de persuasion, ça y est manque que la persévérance et je peux, moi aussi me fixer des potentiels plus élevés et peut-être participer au paralympique si je continue à mettre le tout en action et donc à avoir des résultats. 2. Le geek a eu le même mécanisme. Les apparences le montrent comme un loser, on le rabaisse sans arrêt, sans raison profonde autre que l'apparence. S'il veut se sortir du cercle vicieux qui le plombe, il doit simplement trouver ce qu'il veut et se mettre à l'action. Et à ce niveau là il a un avantage sur le sportif, parce que l'extérieur force le geek à réfléchir et donc à trouver ce qu'il lui reste une fois enlevé tout le superflu. En l'occurrence, c'est qu'un exemple on a décidé que l'ordinateur ça le faisait gif et bah comme il fait que ça de sa journée il finit par être balaise sur son niveau, l'informatique alors que le sportif n'était jamais posé la question. Quoi qu'il se passe c'est ses réactions face à la situation dans laquelle il s'est retrouvé, qui changeront en bien ou en mal le cours des choses. Ça on a vu maintenant voyons deux oppositions caricaturales, soit il se morfond dans son lit d'hôpital, soit il fait de la rééducation même si ça pique. Dans tous les cas, il y a toujours un côté dur, un moment où quelque chose te dépasse, où t'as plus le choix parce que le courant t'emporte. Ici on met un exemple physique, pour être plus schématique, universel tout ça, mais tu vois bien en extrapolant. C'est quelque chose de l'ordre de la posture face aux choses, et ce qu'on appelle la vision du monde. Je dis bien sûr pas du tout d'être un gauve muscu du monde genre toutes les limites se dépassent par une rééducation à la dure. C'est vraiment qu'un exemple pour pointer du doigt le schéma deux points même à ce moment là t'as toujours ta conscience pour choisir ta manière de voir le courant. Mais forcément parler de ce genre de thème amène à affirmer ses croyances proches à transparer dans la forme et le propos où vraiment s'étrouve ton point de vue ma petite gueule. Voir le problème en face, si je fais rien je coule. Apprendre le papillon et aller chercher sa bouffée d'air à la surface. Ou faire l'autruche et aller voir des fois qu'on arriverait à atteindre la surface en creusant le fond de la rivière. Si tu peux perdre ton temps à chercher le pire, juste essaye d'imaginer le meilleur. Les schémas figent les notions pour se faire comprendre mais le spectateur doit y voir les images, c'est-à-dire le schéma qui prend vie et le mouvement du temps qui vient creuser le cours des choses. Et voilà pourquoi le développement personnel n'est pas que risible, il met en évidence tes propres contradictions internes du type Je sais que mes actions entraînent des réactions, que tout effet provient de sa cause, mais à un moment dans le courant de la vie ce que je vois ne me plaît pas donc je décide de faire l'autruche. L'autruche se noie à cet évident. Par contre bien entendu ce qui est plus facile à dire qu'à faire, c'est d'accepter de regarder ce que l'on ne veut pas voir naturellement. C'est pour ça que l'exemple autour de l'accident du sportif est déterminant. Il montre aussi que des fois, paradoxalement, quand la vie ne te donne plus du tout le choix et que tu touches le fond. Symboliquement cela te laisse le choix de prendre une grande détente et de remonter la pente. Donc tu sais au fond que t'as des limites conscientes comme temporelles, tu sais que le schéma qui veut t'aider a des limites mais plutôt que de voir l'intérêt limité du schéma. C'est-à-dire qu'il ne sert qu'à être mis en acte. Tu te répètes comme le schéma et tout pourri parce que toi t'es la plus belle des autruches et tu continues de subir le courant. Tu sais au fond de toi que comme t'as des limites, il y a une partie des résultats qui te dépassent mais tu choisis de voir, mauvais résultat égal échec égal vision du monde moisi égal zéro action égal zéro résultat. Plutôt que mauvais résultat égal constat égal adaptation égal stratégie égal action égal résultat Donc encore une fois, pas de mauvais résultat en souhaitant que tu t'adaptes et que tu agis. Bien sûr dans tes limites, le handicapé sait très bien qu'il n'aura pas la première place du concours du plus joli mollet naturel avec chaussure Nike taille 37. Il connaît ses limites. Il agit là où sa conscience apprise mais aussi et surtout là où il a envie d'avancer et de voir les résultats. L'intérêt du schéma, c'est de prouver que si j'ai l'air de figer les choses d'une manière. La phrase le contient elle-même, d'une manière, insinue que tout en subissant le courant du temps, on peut agir sur quelque chose. Il n'y a que toi pour décider de ta manière. On fait tous avec une situation à un certain niveau enfermante. Donc ne te plains pas. Ça ne marchera pas instantanément peut-être que la rééducation mettra du temps mais rappelle-toi. Quand on veut, on peut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501